salut c'est mike bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça y est c'est la rentrée et comme chaque année c'est la période où j'aime bien faire mes annonces mais grandes annonces on va dire les grandes annonces de la rentrée alors l'année dernière je sais pas si tu te souviens j'avais annoncé le bout de camp freelance développeur pour devenir en fait développeur front-end réac js et cette année qu'est ce que ça va être peut-être un bout de camp pour devenir freelance à bali on verra je t'en parle dans cette vidéo il y a un an j'annonçais le bout de camp à bali donc un bout de camp pour devenir développeur front-end réac js alors je vais pas rentrer dans les détails on avait abordé tous les sujets comme réac redux api graphql serveur l'est etc donc je vais pas rentrer dans les détails mais vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que reviendra ce format de bout de camp à bali quand est ce que sera la prochaine session alors j'avais mis une règle quand même pour relancer nouvelle session c'est que les participants doivent avoir trouvé un cdi ou une mission freelance alors je leur ai toujours dit je leur ai dit si vous n'avez pas un cdi si vous décrochez pas un cd ou une mission freelance pour moi je considère ça comme un échec et du coup il n'y aura pas de prochains bout de camp donc ils ont eu un peu la pression sur le dos alors ils ont pas eu de bol puisque le bout de camp s'est passé en février ils sont arrivés en france en mars début mars tu connais la suite coronavirus du coup grosse galère pour trouver un cdi dans dans les dans les mois qui suivent mais bon finalement yon a trouvé un cdi récemment en tant que développeur front-end et pour les autres développeurs je pense à eva et à fred je pense que je me fais pas de soucis pour eux je veux dire quand un profil tu es quelqu'un qui dépense 2000 euros dans un bout de camp qui prend un billet d'avion qui fait quinze mille kilomètres 20 heures d'avion pour arriver codé à coder tous les jours à bali je pense que tu as le profil de quelqu'un qui est prêt à réussir donc je me fais pas de soucis pour eux je pense que dans les mois qui viennent en plus en train encore de travailler sur certains projets donc je me fais pas de soucis pour eux je pense que dans les mois qui viennent ils vont décrocher donc un cd ou une mission freelance alors oui je pense que j'aurais pu réouvrir un bout de camp mais quand même je sais pas si tu es au courant j'en avais parlé un peu sur instagram quoi bali devrait ouvrir les frontières normalement devait réouvrir les frontières en septembre et finalement ça sera pas avant fin 2020 donc du coup c'est trop incertain pour préparer un nouveau bout de camp en 2021 donc du coup j'ai préféré revoir un peu le format alors juste avant je voudrais quand même parler du thème si tu me suis depuis quelques temps tu sais que je parle souvent de deux sujets principaux sur ma chaîne donc comment devenir développeur ça c'est le sujet principal et un autre sujet aussi principal c'est comment devenir freelance et tu l'auras compris j'ai déjà fait un bout de camp sur comment devenir développeur fontaine l'idée de cette année à la base c'était un bout de camp sur comment devenir freelance alors freelance de digital nomade ou freelance classique mais comme tu l'auras compris donc ça pourra pas se faire alors vous avez été nombreux aussi à me demander mais alors mais pourquoi tu fais pas une formation toute simple une formation pour devenir freelance un peu comme tu le fais actuellement sur réac les api api bac notre js etc comme comme tu as l'habitude de voir j'en parle souvent dans mes emails quotidiens mais je pense qu'en fait devenir freelance c'est un petit peu différent c'est pas aussi simple que ça je veux dire un devenir développeur fontaine réac j'ai envie de dire c'est quasi c'est presque simple alors je sais qu'il a beaucoup qu'on rejoint la formation cette semaine et qu'ils se disent ouais les gentils c'est simple c'est pas simple en termes de d'appréhension des comment dire des concepts ce qui est simple c'est que le balisage le parcours est assez simple c'est à dire que tu veux être développeur fontaine réac bon bah tu apprends js 2 et 6 les composants les states les propres réduit etc les ou qui a pas 36 chemins je veux dire le chemin est assez balisé on va dire par contre si tu veux devenir freelance là c'est beaucoup plus subtil là il n'y a pas un seul chemin mais il ya plusieurs chemins en fonction de tes envies tu peux par exemple être un développeur freelance d'application mobile en remote à bali tu peux être un freelance qui travaille une journée dans la semaine et puis qu'il reste de la semaine travail sur ses projets perso où tu peux être ingénieur back-end oracle à la défense chez bnp par exemple donc toutes ces approches sont des approches différentes alors voilà pourquoi à la base j'ai voulu faire un bout de camp immersif pour devenir freelance mais comme j'ai dit les frontières sont fermés j'ai dû pivoter faire pivoter un peu mon projet en programme d'accompagnement en ligne pour lancer ta carrière de freelance alors je pourrais t'en parler bien évidemment pendant des heures c'est le sujet sur lequel j'étais depuis plusieurs mois mais dans les grandes lignes tu as peut-être déjà essayé de trouver des missions en tant que freelance et tu sais que c'est pas facile je veux dire quand on commence on sait pas forcément par où commencer peut-être que tu t'y connais pas en création de société quel statut micro-entrepreneurs et sa rl eurl et sa s asu machin tout ça tu t'y connais peut-être même pas en tout ce qui est administratif peut-être la facturation les deux villes gestion de la tv à des plafonds la dernière fois je lisais sur le groupe discorde quelqu'un qui disait j'ai peur de dépasser les plafonds comme si si tu dépasse le plafond tu allais aller en prison quelque chose comme ça donc je peux comprendre en fait c'est cette peur cette peur de se tromper cette peur peut-être d'avoir un redressement fiscal si on déclare mal la tv et c'est donc je peux tout à fait comprendre et si par chance tu as déjà eu une société et du coup tu es à l'aise avec tout ça les problèmes ne font que commencer puisqu'il va falloir que tu trouves des clients comment trouver des clients quelle stratégie comment se présenter etc alors depuis le temps que j'accompagne des développeurs pour passer freelance coaching donc régulièrement si je passe tu sais mais sur ma chaîne je propose des coachings il ya beaucoup de dev en fait de dev qui sont qui sont développeurs depuis des années par exemple en cd qui veulent pas ce que les freelance il ya parfois des personnes qui ont suivi hier encore j'ai rencontré maxime d'ailleurs je passe le bonjour il a une chaîne youtube je pourrais même vous la partager si vous voulez et maxime par c'est quelqu'un qui sort du wagon voilà il a des compétences de base et il voulait aussi peut-être passé freelance par exemple vous trouvez un cdi mais ce que je veux dire par là c'est que je rencontre beaucoup d'en fait de développeurs qui veulent basculer freelance ils ont tous souvent la même approche et moi ce que je fais je leur demande en fait tout quasiment à peu près souvent la même question c'est quelle est ta stratégie pour devenir freelance alors les deux stratégies qui reviennent le plus souvent je rigole un peu mais c'est pas c'est pas marrant parce que c'est quand même un sujet un sujet sérieux c'est stratégie 1 c voilà ma stratégie c'est étape numéro 1 je m'inscris sur malte étape numéro 2 j'attends à conviendra que c'est pas une stratégie qui n'est qui est bien évolué ou alors j'ai le droit à une autre stratégie qui est j'ai développé un site web tout le monde comme ça peut me trouver étape numéro 1 j'ai demandé un devis étape numéro 2 bah j'attends donc désolé je rigole un peu mais c'est pas c'est pas marrant je vais te répondre un peu cash toi aussi si tu as ce type de stratégie je te le dis direct tu vas pas aller bien loin on n'est plus dans les années 90 dans les années 90 tu montais un site il y avait du trafic qui venait là on n'est plus dans les années 90 si tu montes un site web il va se retrouver tout simplement en page 50 de google si tu as de la chance parce que ça peut être un peu plus loin bon éventuellement tu peux avoir un coup de bol je veux dire tu peux avoir un coup de bol je veux dire il peut y avoir quelqu'un qui se perd sur internet et qui tombe sur ton site web bon tu peux avoir une personne qui se perd et qui tombe qui voit ton bouton demander un devis et qui te demande un devis et puis tu peux décrocher comme ça éventuellement une mission tu peux aussi avoir un coup de bol par exemple tu peux être sur malte qui est à créer ton profil sur malte très bien il ya quelqu'un qui cherche un développeur php par exemple il cherche sur la page de malte coup de bol au lieu de cliquer sur suivant il clique sur page numéro 238 et il trouve ton profil un peu par hasard et là tu peux décrocher ta première mission avec un bon coup de bol et tu peux être heureux tu peux faire ta première mission encaisser tes premiers paiements et faire la fête d'avoir décroché ça mais tu es d'accord que qu'est ce qui va se passer après je veux dire ça c'est si j'ai raté un coup de bol je veux dire ça c'est pas un système c'est pas quelque chose de fiable qu'est ce que tu vas faire après je veux dire tu vas lui mais des sièges en espérant que on va te trouver encore sur internet ou sur la page de 138 de malte un peu par hasard donc on est d'accord ça c'est pas une stratégie je veux dire ça peut marcher deux trois fois mais c'est pas une stratégie si tu veux être un développeur freelance si tu veux prévoir tes revenus l'idée quand tu es développeur c'est que tu veux prévoir ta source de revenus si tu veux faire quelque chose de sérieux si tu veux construire une carrière de freelance table et rentable il te faut un système alors un système c'est quoi un système c'est une suite d'actions que tu répètes tout le temps de la même manière je veux dire par exemple je donne un exemple moi quand j'ai lancé ma chaîne youtube j'avais pas de système c'est à dire je prenais mon téléphone comme ça je m'enregistrer j'avais rien préparé je disais que de la merde à la caméra et je mettais ça sur youtube il n'y avait pas de système en fait c'était c'était freestyle en fait puis à force de faire des vidéos maintenant j'ai un système c'est à dire je sais comment scripter plus ou moins une vidéo je sais comment filmer mais c'est comment régler la vidéo le montage le flou et c'est vérifier qu'il ya de la place sur la carte je sais comment transférer ça sur un dropbox que mon monteur fasse le montage qui me le renvoie et c'est tout ça c'est un système que j'ai automatisé avec le temps bien évidemment au début j'en avais pas et avec le temps j'ai construit comme ça un système et si tu veux de construire une vraie carrière de freelance je pense qu'il va falloir que tu te crée un système alors voilà pourquoi j'ai créé ce programme d'accompagnement pour construire ton système freelance alors un système pourquoi un système pour trouver des clients en automatique l'idée c'est de construire un système et qu'une fois que mon système il est créé ça tourne pour toi l'idée donc c'est de trouver des clients en automatique c'est de générer une source de revenus stables et surtout c'est de décrocher tout simplement des meilleures missions je veux dire il y en a marre des missions où tu vas sur les sites de plateformes et tu vois oui je cherche un dev qui me fait un script php t'arrives 30 euros 50 euros ce genre de choses je veux dire là si c'est ça ton ton rêve ou ton but de freelancing tu peux fermer cette vidéo ça va ça va pas être pour toi l'idée c'est d'arrêter d'être un simple exécutant l'idée c'est de passer d'exécutant à consultant un exécutant c'est quoi un exécutant c'est par exemple c'est une personne mais on lui dit bah voilà j'ai besoin d'un script bon bah tu fais le script bon si tu es un simple exécutant tu peux être remplacé par n'importe quel exécutant je veux dire des gens qui savent coder des scripts qui en a en france mais il y en a aussi en inde au maroc dans les pays du maghreb etc et encore une fois il n'y a rien de raciste là dedans je veux dire si ce sont des pays avec des gens très bien formés d'ailleurs il y en a plein que je connais qui sont venus s'installer en france et qui travaillent en france et qui sont très bien formés mais ce que je veux dire par là c'est que tu vas te mettre en concurrence avec des pays à bas coût je veux dire quel est l'intérêt de te mettre en concurrence avec quelqu'un qui est payé dix fois moins de toi dire tu vas pas tu vas pas baisser ton tarif et jouer sur les tarifs pour remporter un contrat alors moi par exemple je suis freelance depuis 2013 j'avais testé avant avec des petites missions un peu d'exécutant mais depuis 2013 j'ai décidé de passer vraiment consultant alors ça fait plus de huit ans et en huit ans j'ai dû générer plus de 800 mille euros de chiffre d'affaires je veux dire dans deux ans je serai probablement à 1 million d'euros de chiffre d'affaires alors effectivement c'est du chiffre d'affaires c'est pas du revenu net et c'est d'ailleurs je te parlerai je te montrerai comment on peut optimiser tout ça alors pourquoi je te dis ça on est sur youtube on parle d'argent à chaque fois qu'on parle d'argent on va se taper les sales commentaire mais c'est pas grave je préfère être cash avec toi pourquoi je te dis ça pourquoi je te dis que tu peux générer 800 mille euros de chiffre d'affaires en huit ans bien sûr ça fait huit ans mais c'est pas ça le truc ce que je veux dire par là c'est que tu as de l'or dans les mains je veux dire tu sais coder tu sais coder tu as de l'or dans les mains tu as de l'or dans les mains tu sais coder et pourtant il y en a qui gâchent ce pouvoir il y en a qui il y en a qu'ont ce pouvoir et qui génère à peine un smic en tant que freelance mais c'est devenu n'importe quoi je veux dire tu as de l'or dans les mains et en fait tu transformes cet or en plomb c'est l'inverse de l'alchimie toi l'alchimie c'est prendre du plomb et le transformer en or et si toi tu as de l'or dans cet instant dans tes mains et puis c'est codé et que génère pas ce genre de chiffres et bat tu fais l'inverse de l'alchimie tu transforme du une de l'or en plomb enfin bref je m'embrouille un peu je pars un peu dans tous les sens mais c'est pas grave ce que je veux dire par là c'est que tu as des compétences qui valent quelque chose il faut que tu rentabilises tout ça si tu n'as pas de système qu'est ce qui va se passer bas si ça pas de système tu vas passer ton temps à courir derrière des petites missions relou avec les clients les plus relou sur des missions de merde excuse moi le terme où je vais changer le terme des missions de mauvaise qualité enfin tu m'auras compris le but des développeurs tu as envie de faire des bonnes missions sur les technos qui te plaisent et tu n'as pas envie de taper les missions les plus pourri payer au ras des pâquerettes on est d'accord donc ça c'est sans système sans système tu génères à peine un smic moi je vois ça me fait tellement mal au coeur de voir des développeurs qui ont de bonnes compétences qui savent coder qui sont web designers d'ailleurs je dis développeurs mais ça peut être des web designers ça peut des gens dans l'it des admins système des gens du réseau fin peu importe générer à peine un smic et qui travaillent plus qu'un smic a qui travaillent 60 heures face et n'importe quoi donc ça c'est si tu n'as pas de système mais si tu as un système rodé si tu as un système en place bien sûr tu peux générer 100000 euros l'année enfin je veux dire quand je dis ça ça fait vendeur de rêve voilà oublie ce que je viens de dire renseigne toi va sur les forums demande combien les développeurs freelance qui ont un système en place qui ont des clients qui viennent régulièrement tu verras que c'est pas des chiffres qui sont affolants enfin c'est c'est la normalité donc voilà il faut que tu mettes en place un système il faut que tu arrêtes les trucs au pifomètre voilà ça c'est pas c'est pas un système alors c'est quoi concrètement ce programme d'accompagnement on va parler alors je vais pas je vais pas te faire le détail ici je vais je le parcourir vite fait mais dans les grandes ligues création de société se positionner c'est important de bien savoir se positionner comment construire un réseau comment se construire un système d'acquisition de clients en continu c'est le nerf de la guerre pas de clients pas d'argent égale faillite égale c'est le bordel quoi tu vois donc comment se créer un système d'acquisition de clients en continu comment négocier et vendre ses prestations bien évidemment c'est une partie hyper importante et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des études de cas concrètes ça veut dire que j'ai dit les vraies études de cas comment concrètement tu es sur malte voilà tu reçois un client qui demande un projet comment tu prends ce projet comment tu l'analyse comment tu découpes comment tu fais des devis comment tu parles avec le client avec les screenshots c'est vraiment des études de cas comme si comme si c'était toi en fait qui négociait directement ce devis si tu l'as jamais fait tu vas faire des erreurs ça c'est c'est presque sûr mais surtout si tu l'as jamais fait battu ne sais pas comment faire donc là tu vas pouvoir le voir tu vas pouvoir voir comment on négocie tu vas même pouvoir voir comment tu négocies un contrat avec une ss2i avec une usn comment tu gères la marge que la ss2i te prend comment tu auras des modèles tu on verra tous les contrats les clauses et c'est enfin c'est des études de cas réels enfin bref on verra aussi comment gérer un projet de az enfin c'est un gros programme d'accompagnement j'ai pas envie de le détailler plus ici sinon la vidéo à faire quatre heures et c'est pas et c'est pas le but mais c'est pas tout l'idée de ce programme d'accompagnement bien sûr c'est du coaching personnalisé sur plusieurs mois ça va dépendre de tes besoins mais l'idée en fait c'est que tu restes pas tout seul on connaît le problème le problème de l'échec c'est que tu as une idée tu as envie de devenir freelance et battait tout seul dans ton coin tu sais pas à qui parler à qui poser la question et du coup battait le moins de blocage ça donne envie d'abandonner l'idée c'est d'éviter ça l'idée c'est que tu sois accompagné pour qu'on mette en place ensemble ton système dit c'est pas dans un système copier-coller ça a aucun intérêt je veux dire le marché des développeurs freelance est tellement fragmenté tellement segmenté qu'on veut il n'y a pas un système qui s'applique bêtement à tout le monde de dire donc l'idée c'est qu'on définisse pas stratégie qu'on avance ensemble alors comment ça va se passer ça va se passer avec moi mais surtout ça va se passer aussi avec charles louis un freelance coach et mentor que je vais te présenter dans quelques minutes juste avant je voudrais te rappeler que l'équipe my coder va grandir avec un programme d'accompagnement de cette ampleur bien évidemment que l'équipe va grandir je travaille maintenant désormais avec deux free lance mais je vais pas t'en parler des free lance qui s'occupe de gérer mon activité mais surtout il ya olivier qui va nous rejoindre qui va s'occuper de la partie opérationnel je t'en reparlerai un peu plus tard mais il ya surtout charles louis charles louis que j'ai rencontré à bali qui est coach mentor alors on s'est rencontré on a rapidement accroché j'ai pas de faire ton c'est son cv ici parce que c'est trop long mais voilà c'est un freelance à succès qu'à gérer une agence il a des milliers d'heures de dev full stack donc c'est quelqu'un qui nous connaît toi on est des devs lui s'y connaît il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci de ce côté là il a participé bien évidemment au bout de camp bali 2020 il a coaché aussi les personnes et mentorer les gars du bout de camp donc ça c'est cool il a il a accompagné des pme et l'accompagné des start-up il est fondateur de la start-up remote mentor enfin voilà cv impressionnant et aussi petite petite chose il a enseigné à l'ESSEC alors je sais pas si tu sais ce que c'est l'ESSEC je vais pas te présenter l'ESSEC l'ESSEC c'est une toute petite école je rigole mais va te renseigner sur google tu vois tu tapes classement ESSEC école de commerce mondial classement ESSEC tu vas comprendre qu'on ne rigole pas avec ça on est sur du sur du haut niveau et le truc j'ai pas peur à le dire j'ai pas honte de le dire j'ai pas peur de le dire je charles charles louis charlot je l'appelle et bien meilleur que moi j'ai pas peur de dire moi j'aime bien m'entourer des gens qui sont meilleurs que moi et charlot est bien meilleur sur la partie coaching mentoring et donc c'est pour ça que j'ai absolument voulu le prendre dans l'équipe donc charles louis m'accompagnera dans la grande majorité des coaching bien sûr je participerai aussi au coaching mais il fera l'accompagnement sur la durée quoi d'autre l'accompagnement ça se passera aussi sur une plateforme privée conçue spécialement sur pour l'accompagnement c'est vraiment un endroit privé où il n'y aura que les membres de la communauté que les membres que des personnes en fait qui sont dans le même cas que toi qui ont envie de devenir freelance que des personnes qui ont pour but de développer donc une carrière de freelance stable et rentable l'idée c'est que vous rentrez en communication l'idée c'est d'échanger l'idée c'est pas d'être seul l'idée c'est de nous poser les questions mais surtout tu pourras poser les questions directement c'est à dire chaque semaine tu peux me poser la question c'est à dire c'est une question par exemple tu me dis bah j'ai une question sur la création de société sur un devis stratégique ce que tu peux analyser mon profil mon cv mon positionnement etc tu me la pose en direct et moi j'y réponds chaque semaine dans des lives ou dans des dans des vidéos en fait je vais prendre le temps je prends ta question je vais l'analyser et je vais faire une réponse détaillée en vidéo c'est comme si tu avais accès à moi directement c'est comme si tu pouvais me poser une question et moi chaque semaine je réponds à tes questions tu peux en poser autant que tu veux c'est limite tac tac c'est à moi directement donc ça c'est hyper c'est hyper important alors ce qui est bien c'est qu'il ya déjà des membres de la précession ce que j'ai fait c'est qu'avant de lancer ce programme je les rodé en fait avec des membres en précession donc il ya déjà tout un tas de questions ont été posées par des autres freelance des développeurs qui sont en train de devenir freelance donc ce qui est bien avec ce programme avec cette plateforme d'accompagnement c'est que tu auras accès à une base de données déjà de questions d'autres freelance tu auras aussi des questions et aura accès aussi aux questions futures ça veut dire qu'il y aura une base de connaissances qui va qui va agrandir qui va s'agrandir comme ça avec le temps mais c'est pas tout je pourrais te rajouter aussi une petite couche c'est que tu auras accès en fait à des groupes de travail olivier qui nous a rejoint en fait va s'occuper il est spécialement dédié à l'accompagnement des personnes ça veut dire qu'il va créer tous ces groupes de travail il va échanger l'idée c'est d'échanger en fait sur les problèmes de chacun dans ses groupes de travail je vais pas en parler maintenant j'ai pas détaillé comment ça va fonctionner les groupes de travail mais l'idée que c'est de faire des petits groupes de quatre ou cinq freelance qui qui se motive qui échange entre eux pour atteindre leur objectif de développer une carrière de freelance stable et rentable je crois que je vais m'arrêter sur cette vidéo sinon ça va durer une heure à les petites dernières choses quand même j'ai fait intervenir aussi des personnes des intervenants en fait pour des masterclass en fait c'est des experts sur certains sujets alors je vais pas encore te faire le détail mais en gros c'est des intervenants qui vont parler de plein de sujets comme par exemple comment gérer de gros projets informatiques comment négocier gérer le mindset etc comment aussi automatiser son système il y aura un intervenant notamment un expert en automatisation qui va nous montrer comment c'est possible car quasiment d'avoir un système automatisé c'est l'équivalent en fait d'avoir un système freelance c'est comme si tu avais 10 employés mais derrière tout est automatisé tu pourras quasiment passer derrière son écran voir comment il gère les automatisations tout ça tu verras comment faire même de la prospection automatisée ça veut dire que il ya des gens encore qui font de la prospection manuelle qui contacte des gens sur linkedin sur machin il va tout montrer comment on fait de la prospection automatisée tu auras plus qu'à recopier ce qu'il a fait enfin c'est des techniques que les freelance en règle générale n'aime pas trop partager pourquoi parce que c'est des techniques et ça te permet d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres freelance donc c'est des techniques un peu je vais dire secrète mais c'est des techniques que voilà mais on veut pas trop partager donc j'ai dû batailler pour faire venir ses intervenants ils seront présents dans des masterclass que tu pourras trouver dans ce programme d'accompagnement donc je vais m'arrêter là j'ai parlé vite je suis un peu excité c'est mon programme c'est mon bébé ça fait des années en quelque sorte que je travaille dessus je sais pas si tu avais vu une de mes vidéos qui était comment gagner dix mille euros en freelance c'est une vidéo qui date d'il ya deux ans peut-être j'étais encore à paris et à paris j'avais déjà mis dans cette vidéo tu peux aller revoir à la fin je mettais un petit formulaire pour poser vos questions pour pour la formation freelance tout ça pour te dire que ça fait plus de deux ans que je recueille vos avis que j'analyse un peu le meilleur comment dire que j'analyse un peu vos demandes que j'analyse un peu vos blocages etc tout simplement parce que j'ai voulu prendre le temps de préparer le meilleur système d'accompagnement pour développeurs freelance je vous répète tout simplement le meilleur système d'accompagnement pour développeurs freelance j'ai pas peur de le dire il ya des trucs pour les freelancers en a plein des vidéos des blogs des machins des trucs de freelance pour apprendre pour les j'ai pas les photographes freelance les machins là c'est pas ça là le marché des développeurs freelance alors quand je dis développeurs c'est l'aïti en règle générale web designer etc mais le marché des des freelancers un marché à part c'est un marché très fragmenté il faut avoir été dedans pendant des années pour comprendre ce système et il n'existe pas à ce jour un programme d'accompagnement aussi précis aussi détaillé que ce programme d'accompagnement je sais je mets j'y mets là je mets la sauce parce que voilà je suis fier de te présenter ce programme alors comment ça se passe ça va dépendre de quand tu vas découvrir cette vidéo mais en gros dès lundi on va lancer les ouvertures donc je te mets un lien en dessous si tu veux si tu veux t'inscrire pour voir un peu avoir un peu des informations là dessus mais comment ça se passe dès lundi on va lancer donc les prêts ouvertures comme c'est un programme d'accompagnement de coaching et que je réponds à toutes les questions et c'est pas c'est pas un truc ce qu'elle apprend je pourrais pas avoir dix mille personnes ça va être bien évidemment limité en termes de place limité en termes de temps ça va être ouvert sur une semaine on va pas pouvoir accueillir même si j'ai embauché du monde on va être nombreux pour vous accompagner pourra pas prendre tout le monde ça va être forcément être limité donc je préfère alors si t'es pas je veux dire si tu sais pas coder encore enfin ne prend pas ce programme pardon mais je veux pas voilà je comprends chacun dans son étape d'apprentissage là c'est quand même réservé aux développeurs qui ont des compétences à dire par exemple j'ai fait un coaching hier avec maxime je passe le bonjour moi lui sort du wagon voilà quand tu sors du wagon tu as appris quelque chose quand tu sors si tu as fait dix ans en tant que salarié oui ce programme peut être pour toi si tu es freelance à l'heure actuelle mais que tu as un peu de mal oui ce programme va être pour toi mais si tu es juste là un peu par hasard non c'est ne t'inscris pas si c'est pas pour toi c'est vraiment en fait l'idée c'est pour les gens qui ont envie d'investir du temps parce que tu vas quand même passé pas mal de temps deux trois mois d'accompagnement pour construire une carrière de freelance table et rentable faut vraiment être prêt à y consacrer du temps et j'ai pas trop envie d'avoir de touristes sur ce programme donc voilà si tu es intéressé par ce programme c'est le premier lien dans la description sinon je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao c'est parti Jusqu'à. Jusqu'à. Voilà. Ça t'a bien signé dans la vidéo. C'est ça. Si c'est bien, c'est bon. C'est un peu plus. C'est disgusting.